On poursuit nos rencontres ce matin avec un auteur et cinéaste originaire de Charlevoix. Il s'agit de Gino Lévesque qui va nous présenter son parcours littéraire, bien sûr, avec son dernier livre, son dernier bébé, « Imaginez, n'a qu'il idée ». Donc, bienvenue à l'émission. Merci, François. Écoute, on va commencer. Tu as un parcours quand même intéressant, quand même particulier, où tu donnes dans la littérature, dans le cinéma. Comment a débuté ton aventure? Ah, le début, ça, c'est l'origine, c'est la source. Mais je pense que c'est l'évolutif dans la trajectoire qui devient intéressante, même si la destination est parfois incertaine. C'est justement cet avènement-là qui rend la chose si intéressante, tout l'imprévu qu'on peut rencontrer à travers ce dernier. Mais bon, si tu veux rester dans le plus spécifique, ma formation est scientifique. Je suis un pataphysicien. C'est ce qui explique ma démarche littéraire. Tu vois, j'explore les possibilités du langage. La pataphysique... Oui, qu'est-ce qu'on comprend? Oui, oui, la patati, pata quoi, qu'est-ce que ça mange quoi? C'est une science qui vient de la phénoménologie. La phénoménologie, c'est l'étude du phénoménal, de l'extraordinaire. Et en fait, si on regarde la physique quantique, qu'on connaît bien aujourd'hui, vient de la pataphysique. La différence avec la physique traditionnelle, c'est tout simple. C'est la même rigueur, sauf qu'au lieu d'avoir un compte fermé et de prendre des données existantes pour faire un pas de plus vers l'avant, le compte, il est ouvert. C'est ce qui permet une exploration totale et la découverte de l'original. Donc, on retrouve ça dans ta démarche littéraire? Oui, complètement. Ma démarche, moi, elle est oulipienne, donc je pratique l'écriture à contrainte. Spécifiquement pour le roman, je ne le répéterai pas. Oui, on va se présenter dans quelques instants. Dans quelques instants. Alors, moi, je me lançais dans cette histoire pour regarder le sujet. Ah, bien, vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème. Oui, alors, mais on peut revenir sur la pataphysique. Non, non, bien, on va... Donc, si c'est de ta formation de pataphysique, tu décides de transposer ça dans des projets littéraires, finalement. Mais la piqûre de la littérature, c'est à quel moment que tu l'as eue, que tu as compris, moi, j'ai envie ou j'ai besoin d'écrire. Tu vois, j'écris depuis que j'ai appris à calligraphier l'alphabet. Ma première lettre était... Mais je n'écris pas, je ne suis pas un écrivain. J'utilise un dictaphone. Alors, mon rapport est dans l'oralité, c'est la verbomotricité. Tu sais qu'écrire, c'est une autre partie du cerveau qui fonctionne, et c'est un décodage. Alors, il y a un énorme... Il y a une quantité de censure énorme avant que la pensée puisse être transmise dans le mouvement, ce qui fait que l'écrit devient épuré, transformé. Il y a un manque. Tandis que lorsqu'on utilise l'oralité, c'est beaucoup plus proche de la pensée. Et ça permet, justement... Ensuite, on prend un logiciel de reconnaissance vocale et tout s'écrit instantanément. Mais tu sais, ce n'est pas l'avènement de la technologie qui a inventé ça. Plein de grands auteurs utilisaient, soit une secrétaire, une amoureuse, une amie, un ami, et puis ils leur dictaient leur texte, et ces gens-là l'écrivaient. Donc, on les considère comme des écrivains, mais ils n'en sont pas, en quelque sorte. Je comprends, c'est ça, la démarche derrière tout ça. Mais quand même, tu sais, ça te mérite le qualificatif d'auteur. Donc, parce que tu nous présentes des livres qui sont signés de ton nom. Et là, le premier livre, Une aventure assez loufoque, on parle de contraintes. La première oeuvre que tu nous présentes, de quoi il s'agit. C'est un roman particulier dans lequel il n'y a aucune répétition du vocabulaire. Tu vois, François, les noms, verbes, adverbes et adjectifs sont employés une seule fois, chacun, dans cette histoire. Et on ne les revoit pas. Ça fait beaucoup, justement, passer aux démarches de l'auteur Georges Perret qui se donnait comme contraintes de ne pas utiliser, comme dans La disparition, la lettre 1. Absolument. Des éléments comme ça, c'est des exercices littéraires qui sont assez complexes. Mais dans mon cas, on ne parle plus d'exercices. On parle de prouesse. Mais effectivement, Georges Perret a une démarche olipienne. Et puis, ce qui est intéressant avec lui, moi, ce qui m'a le plus épaté dans sa carrière, c'est lorsqu'il a créé un des plus longs palindromes au monde. Imagine, kayak, cinq caractères, on peut le lire dans les deux sens. Lui, on a créé un de 2000. On peut lire son histoire, du début à la fin, de la fin, dans le début. Symmétrie parfaite. Mais tu sais, l'écriture à contraintes révèle plein de surprises du genre. Un livre de dix pages. Il y a dix lignes par page. Et de toute notre existence, nous n'aurons jamais suffisamment de temps pour pouvoir le lire en entier. Pourquoi? Le potentiel est de dix à la dix. C'est-à-dire que chacune des lignes et chacune des pages peuvent être interchangées. Tu peux lire la ligne 1 de la première page, la ligne 2 de la troisième. Tu vois un peu. Donc, c'est dix à la dix possibilités. Il faudrait pouvoir vivre environ 200 ans et lire 24 heures sur 24 à un rythme assez... à une bonne cadence pour pouvoir passer à travers tout le potentiel des histoires présentes dans ce livre. Dix pages, dix lignes par page. Mais tout à l'heure, j'ai parlé d'expérience, un peu d'expérience, d'exercice. Toi, c'est de l'expérimentation que tu fais finalement. Tu prends des éléments comme ça et tu fais vivre une chose à ton livre, à la littérature, à ton idée pour découvrir, pour avoir des résultats finalement au bout de la ligne. On parle de pataphysicien, donc une démarche un peu scientifique derrière tout ça. Et c'est parti d'où l'idée, ton premier livre, celui... C'est parti... Où tu as eu cette idée-là, ce déclic-là, d'utiliser qu'une seule fois chaque mot? J'ai exploré les possibilités du langage car je voulais vous révéler quelque chose d'unique. Tu sais, aller là où personne n'était encore jamais allé, on a là le premier livre sur Terre dans lequel il n'y a pas de répétition de vocabulaire. Alors, je souhaitais pouvoir dépasser la sphère du divertissement afin de vous offrir une dimension supplémentaire à l'expérience même de lecture. Car ce qui est intéressant avec ce record mondial reconnu par la Chine, le gouvernement de Hong Kong, quatre autres distinctions provenant de l'Inde et une également des États-Unis, c'est qu'en faire la lecture permet de décupler notre mémoire. Ça, c'est vraiment fascinant. Tu vois, comme c'est la première fois que notre cerveau peut goûter à autant de mots différents dans un tel condensé cohérent, une première expérience cérébrale du genre stimule la mémoire sémantique qui est notre mémoire fondamentale comme jamais auparavant. Donc, ça alimente la mémoire. Lire ce livre-là aide à mieux mémoriser. On va décupler ta mémoire. Tu vas voir, les afflux nerveux véhiculés par tes synapses aient augmenté, une amélioration de la connectivité et de la plasticité neuronale, ce qui a un effet direct d'augmenter les facultés cognitives. En fait, il en résulte un phénomène de neurogenèse. On parlait de naissance de millions de nouvelles neurones et ce, avec le plaisir de se divertir. Ce n'est pas un livre, c'est un module complémentaire qu'on installe pour mieux fonctionner, finalement, pour mieux... Il y a d'énormes bénéfices à en faire la lecture au-delà de simplement le divertissement du suspense en tant que tel. Et ça débute avec un livre, mais tu as réussi à le transposer au cinéma, à en faire une oeuvre cinématographique avec ça. Ça a été quoi le défi pour la transition? Ah bien, moi, je voulais pouvoir vous offrir une dimension supplémentaire à ma vision initiale de romancier. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé l'objectif de la caméra comme un miroir pour en refléter l'essence des caractères. Et comment on applique la contrainte? Parce que là, dans le cadre d'un scénario, oui, on peut ne pas répéter le mot, mais quand on décrit une action en cinéma, on la voit. Comment on peut appliquer la contrainte à ce moment-là? Je peux t'assurer dès le départ, c'est 24 images secondes et aucune n'est répétée. Non, pas de... Pour ce qui est de la... Mais ça, c'est pas de premier. Non, non, absolument pas de nouveau. Mais pour ce qui est de la contrainte, elle reste littéraire. Tu vois, le film se veut vraiment un complément au roman. Il y a même quelques détails dedans, un peu plus développés que dans le film. L'inverse, aussi est vrai. Donc, un vient compléter l'autre. À la limite, il se veut même une invitation à la lecture. Donc, c'est à découvrir. Ce premier livre qui s'intitule... Je ne le répéterai pas. Je ne le répéterai pas. Mais tellement paradoxal. François, je passe mon temps à répéter aux gens que je ne répète pas. Il me faudrait un père, OK? Absolument. Et là, tu nous présentes le tout dernier, mais non, le dernier, de ta carrière, Imaginez, N'Aquilidé. De quoi il s'agit dans ce cas-ci? Imaginez, N'Aquilidé est une compilation de trois de mes textes pour lesquels j'ai reçu des lauréats littéraires, notamment le prix du récit Radio-Canada semi-finaliste. On retrouve dedans, Au clair du cristal, Imaginez, N'Aquilidé et Il y a l'oubli. Alors, il y a des petites contraintes dans chacune d'elles, mais rien à voir avec la magistrale de Je ne la répéterai pas. Alors, je considère que ces trois histoires sont comme du miel et ça me permet de faire un petit clin d'œil à mon lectorat à l'occasion. Donc, il y a des petits bonbons, des petits bijoux à découvrir, à explorer. Et c'est quoi les contraintes qu'on retrouve à ce niveau-là? Dans Il y a l'oubli, ce qui m'a plu, c'est que la première phrase était imposée et elle m'a séduit. J'ai été inspiré, je n'ai pas pu résister, je me suis lancé et je m'en suis bien tiré. J'étais apprécié. Avec Imaginez, N'Aquilidé, c'est une mise en abîme, en fait, dans laquelle les gens que je rencontre à travers les salons vont se retrouver. Alors, c'est très intéressant, ce jeu où ils peuvent revivre, en quelque sorte, certains éléments de cette rencontre que nous avons pu avoir. Alors, c'est une mise en abîme. Et pour Au clair du cristal, c'est un même thème qui revient avec Variation, dont figure de style à ce moment-là. Donc, un autre univers à découvrir de ta littérature, de ton monde à toi. Et là, ce livre-là, il est en vente un peu partout. On peut le trouver facilement. Est-ce que tu as un site Internet sur lequel, justement, on peut commander, on peut retrouver tes oeuvres littéraires? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui. Je te glisse l'adresse. Oui, oui, allons-y. ZUS.ca. OK. Parce qu'on parlait, je gouverne une société d'édition qui est ZUS Publications. Donc, au ZUS.ca, tout est là. Et est-ce qu'il y a d'autres auteurs que tu publies par cette maison d'édition? Oui, oui, ça m'arrive quelques fois, mais rarement, car je suis tellement occupé à faire la promotion de mes ouvrages que je ne pourrais pas leur offrir un service adéquat. Alors, souvent, je les réfère à d'autres amis éditeurs. Mais quand le temps te le permet, tu peux te lancer dans ces projets-là. Écoute, c'est vraiment intéressant. On invite les gens à découvrir la page Internet. Il y a une page Facebook aussi, également. Oui, il y a tout ça. Donc, on y va. On a toute l'information. Et là, on va poursuivre avec le segment Opinion d'auteurs. J'ai des petites questions à te poser. Alors, on y va à l'instant. Alors, tu m'interroges. Ma première question que je pose ce matin, j'aimerais connaître le livre qui a changé ta vie. Changer ma vie, pas évident de trouver un titre parce que je crois que c'est le cumul de tous ceux que j'ai lus qui ont pu l'influencer. Mais un que j'aime beaucoup, ce serait Nietzsche. Oui, Frédéric Nietzsche. J'aime bien « Ainsi parlait, Zaratoustra ». Quand je le lis, je me sens léger, tiens. Mais celui qui a vraiment changé ma vie, c'est littéralement celui que j'ai écrit. Car il m'a permis de vivre une mutation cérébrale. Mais je connais un peu de gens qui se sentent léger en lisant ses livres. Ah oui. Souvent, au contraire, ça fait parfois l'effet. Ah, ça remplit, ça change. C'est Maxime, ils sont pleins d'humour. Il est d'une légèreté qui est libératrice. C'est très intéressant. En deuxième question, j'aimerais savoir ta position face au passage du livre papier au livre numérique. Oui, moi, j'aime le rapport, peut-être un fétiche de l'objet, j'aime le rapport sensuel qui me relie au livre. J'aime le son qu'il commet lorsque je le touche. J'aime son odeur. J'aime le tactile qui est en rapport. Mais je comprends bien le rapport de l'écran. Sauf que, dans mon cas, c'est vraiment personnel. Quand je lis un bouquin, j'aime bien boire un verre de vin. Et dans une lectrice, on peut mettre comme un millier de livres. Et je trouve ça très lourd de traîner toutes ces caisses de vin avec moi. Donc, pour des raisons pratiques, je vais rester au manuscrit. Mais en tant qu'auteur, tu écris des livres de façon numérique avec ton dictaphone, j'imagine. J'utilise la science. Mais pour la publication, je préfère qu'on me reçoive à travers cet objet imprimé. Et on va terminer ma troisième question. De tous tes romans, et là, on connaît, on en a parlé, tu fais du cinéma aussi, mais de tous tes romans, de tous tes livres, lequel mérite sa place au grand écran? Ah, wow! Quelle question! tu sais, mais vraiment, j'hésite, aucune hésitation. Le prochain que je vous offrirai. Hé, bon, bien parlons-en. C'est quoi le prochain projet à surveiller? Ah là, là, je pense que tu n'auras pas le scoop ce matin. Ah, c'est vrai! Donc, d'où l'importance de te suivre par la page Internet et la page Facebook pour avoir de l'information à ce niveau-là. Mais tu as un projet en cours. On devrait avoir des détails quand de cette nouvelle aventure? Bientôt, bientôt, mais je peux déjà te donner un petit indice. Il y aura à nouveau une particularité linguistique, une particularité du langage qui en sera présent. Importante, là, comme je ne le répète très pas. Ah oui, d'égale importance. Donc, on met une grosse contrainte, ce sera à surveiller. Mais j'aime les défis. Et tu vois, plus ils sont grands, plus je ne peux résister, plus je suis attiré vers le fait de les réaliser. Ça me permet un dépassement. Tu vois, alors c'est très stimulant. Mais même pour le lecteur, ça amène un certain dépassement. Ça fait vivre l'aventure. Ça fait... Ça se partage quand même ce genre de défis-là puisqu'au final, il est présenté dans un livre. Sauf que pour le lecteur, ce n'est pas compliqué parce que j'ai même pris soin de sélectionner des mots qu'on utilise couramment. Tu vois, l'important n'était pas de faire compliqué. Mais en tant que lecteur, on cherche le... On cherche le... Ah, il me semble qu'il l'a répété, ce livre-là. Mais bon sens, tu me donnes une idée. Il est naturel de vouloir trouver la faille. Peut-être lors d'un projet de tirage. Ce que je devrais faire... Un mot est répété, on met au défi le lecteur de trouver lequel. Ça serait intéressant. Donc, ça sera peut-être à surveiller dans un prochain projet. Écoute, Gino, c'est fascinant de rencontrer. On pourrait en avoir pour des heures à en discuter. Entre autres, la pataphysique que j'aimerais élaborer encore plus avec toi. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avance ensemble. C'est pas un malheur, c'était agréable. C'était agréable absolument. On invite les gens à découvrir ta littérature, à découvrir les délires que tu nous offres qui valent plusieurs prix d'ailleurs et je pense que c'est intéressant de le souligner. Si tu veux. Mais on en a parlé de quelques-uns, entre autres les reconnaissances, pour que je ne le répéterai pas, qui sont intéressantes, mais justement, le prix Radio-Canada dernièrement. Oui, semi-finaliste. Oui, mais quand même, c'est tout un honneur. Écoute, félicitations. Vraiment, c'était une superbe rencontre. Je te souhaite beaucoup de succès et au plaisir de se voir pour ta prochaine oeuvre. C'est réciproque que je dois dire idem. Merci beaucoup. Gratitude. Sous-titrage Société Radio-Canada